bonjour à tous donc on se retrouve pour une petite vidéo sur le même plan d'eau sur ma première vidéo donc par contre j'ai changé de poste parce que là je me suis mis sur un poste où vraiment j'ai la possibilité de pouvoir pêcher en plein eau et des obstacles vu que la température elle commence vraiment à se réfréchir là on est le 29 décembre donc ça y est on est enfin en hiver mais bon les poissons ils restent très actifs ils sautent enfin très actifs ils sautent encore à cette époque là normalement c'est très rare et donc j'ai déjà fait une nuit sur le poste donc cette nuit je prends deux poissons une miroir de 9,5 et une commune de 9 kg et je suis assez content de la commune malgré que 9 kg parce que c'est un plan d'eau où il n'y a pas beaucoup de communes et les seules communes que j'ai faites c'était des tout petits des tout petits poissons des poissons des communes 4-6 kg et là 9 kg je suis vraiment je suis vraiment content donc je montrerai toutes les photos tout à l'heure on va faire un départ de malade le détecteur il s'est carrément déterré enfin il s'est couché dans la terre j'ai pris une photo hier soir c'était dingue près d'un arbre d'un arbre mort c'était dingue donc là comme la dernière fois j'ai montré un peu le montage que j'utilise donc c'est un montage complètement différent donc là j'ai mis de la gaine dark meter la gaine dark meter donc c'est comme du lit de corps ça c'est tungsten ça se plaque bien dans le fond ça épouse bien toutes les formes du fond et donc là au bout j'ai mis de la pâte plombée pour que ça maintienne bien la gaine et que ça se plaque bien dans le fond et il existe aussi des cônes des cônes en plomb là donc j'ai plus le nom en tête vous pouvez mettre ça aussi là puis vous vous bloquez en haut quoi vous pour pas de police donc après comme d'habitude un clip plomb avec un plomb plat moi j'aime bien les plomb plat parce que je pêche en bateau donc je sais pas ça s'enfonce pas dans le sol au moins ça sert à rien que j'ai des plombs en fusée pour lancer loin le plomb plat au moins ça s'enfonce pas dans le sol et donc le montage c'est un combi link donc une agrafe rapide un antitangle donc le but du combi link c'est donc d'avoir une partie très raide et une partie très souple donc vous avez déjà vu dans mon ancienne vidéo que j'avais déjà une partie qui était dénudée qui était souple mais là le phénomène est encore accentué c'est à dire parce que là donc on a allez on va dire un bon quinze centimètres de flou carbone donc c'est du flou carbone corda 25 lbs donc après là bon on voit pas mais on met une à l'émérillon avec un anneau oui l'anneau voilà donc moi j'ai mis de la pâte plombée sur le sur l'émérillon pour qu'on voit pas toujours dans ce souci d'avoir un petit poids pour que l'âme son il pivote vraiment bien et en terminaison on a donc à 5 cm 5 cm de tresse donc c'est tresse là c'est de la dark meter pareil donc c'est quelque chose pareil ça se plaque bien en fond et c'est vraiment très très souple oui c'est vraiment très très souple donc du coup ça se plaque dans le fond puis ça pousse bien toutes les formes du fond donc après toujours une gaine thermo voilà et un petit anneau donc l'anneau pareil l'anneau quand vous mettez un anneau il faut toujours que ça soit environ à la pente de l'hameçon donc voilà et donc en neige je suis en bonhomme de neige j'apprécie j'apprécie vraiment le bonhomme de neige et je suis en bonhomme de neige à la s-k30 donc là je suis avec des appâts de rembos la dernière fois je pêche avec des petits appâts et mais là je pêche avec de la 20 mm donc une bille de 20 mm donc je coupe le bout de la bouillette et donc les pop-up c'est c'est des pop-up fluo les nouvelles là de chez starbates donc vous avez toute la toute la gamme vous avez sk30 au demon et toujours avec de la pop blanche blanche ou rose ou orange mais toujours fluo récent donc moi ça j'apprécie vraiment parce que quand on fait des pêches rapides comme ça faut que le poisson vraiment il trouve le but du jeu c'est vraiment qu'ils trouvent la pâte directement donc après je vous parle un peu d'amorce voilà toujours un stop-flot sur le feu sur le cheveu je suis un bonhomme de neige pour éviter que la bille à tombe après la présentation est tout de suite tout de suite voilà voilà donc ça pêche et l'avantage du combi link c'est que vous avez une partie très raide donc quand vous avez déposé en bateau tac forcément ça va ça va s'éloigner de votre plomb ça va tout le temps s'éloigner de votre plomb la partie raide et hop ça va bien se poser dans le fond c'est à dire que dans le fond ça sera toujours à plat toujours bien présenter donc ça c'est vraiment que c'est pas c'est vraiment bien quoi c'est vous êtes sûr que votre montage il pêche propre dans le fond donc parce que moi je sais pas vous mais moi je suis assez parano là dessus je me demande toujours si le montage il pêche et tout ça donc c'est vrai que au niveau montage faut vraiment que vous ayez confiance en lui pour éviter que justement vous disiez bah ça se trouve ça pêche pas quoi donc voilà donc donc la partie badling ça c'est fait si vous voulez que je vous montre à peu près bah si vous voulez je vous montre comment faire le badling vous avez qu'à me le dire et puis moi j'essaierai de faire une vidéo comment faire les badling et tout ça donc et niveau amorçage donc niveau amorçage c'est donc comme je disais c'est pour faire vraiment un poisson donc puis là on est en hiver donc vraiment les poissons mais ils s'alimentent encore mais je pense que là ça va pas tarder à s'arrêter d'être s'il froid commence à rêver si les premières gelées vont arriver à mon avis sont déjà bien 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 blindés donc là c'est à base de je mets quatre bouillettes sk30 de 20 et je mets 4 octopus donc c'est calamar donc c'est un peu c'est pas pareil pas le même goût que la que la sk30 et ça se rapproche je mets quatre ou cinq petites bouillettes blanches de 14 mm avec parce que j'aime bien qu'il y ait une différence d'appât pour la méfiance des poissons pas qu'ils se doutent de quelque chose donc j'aime bien mettre deux tailles pour trois tailles de bouillettes et donc les bouillettes elles sont bien parce qu'elles sont blanches donc ça se démarre bien du fond donc pareil un peu de un peu de maïs et une poignée de pelet c'est tout sur j'ai deux cannes un sk30 et j'ai deux cannes au foie et donc là au foie c'est pareil c'est du pelet je mets du micro pelet de 6 mm je mets un peu plus de gros pelet je trempe tout ça deux fois et je mets une poignée de mixte tarbex donc au foie mais vraiment une poignée parce que sinon ça colle mais c'est dans l'eau c'est bien ça fait quelques particules donc ça pareil j'en mets pas beaucoup et puis les bouillettes quatre bouillettes autour un peu de maïs toujours dans le souci d'avoir peu de couleur dans le fond puis voilà quoi donc c'est tenu je fais un poisson à la sk30 pas en bonhomme de neige avec un faux maïs en sous en montage tricheur et je fais un poisson au foie en bonhomme de neige donc je vous montrerai si vous voulez tout à l'heure le montage enfin non je pourrais pas vous le montrer mais c'est le même montage que celui là sauf que la bouillette bah c'est une bouillette au foie avec un bonhomme de neige donc donc voilà quoi donc bah je retournerai vers vous tout à l'heure pour vous montrer un peu les spots que j'utilise comme l'année dernière fois sur la vidéo donc là je vais vous montrer tout à l'heure il y a deux endroits spécifiques et c'est assez intéressant voilà donc à tout à l'heure donc là je vais vous montrer comment faire une pâte d'enrobage mais vraiment tout simple donc là on trempe donc là je trempe dans le foie donc on a la poudre donc on a le stick mix hop et je trempe dans le stick mix donc là voilà déjà et en fait je répète opération 3-4 fois jusqu'à temps que ça vous forme une une pâte une pâte autour de vos trèches donc ça après ça se dégage ça se désagrège rapidement dans l'eau quand même ouais ça booste ça fait un petit plus ça fait un petit plus pour votre rapat quoi surtout quand vous pêchez surtout en hiver quoi surtout quand vous pêchez avec peu de avec peu d'amorce donc c'est un petit plus donc cette nuit ça a marché c'est avec ça que que j'ai fait la commune donc donc là vous voyez on a vraiment quelque chose de pas mal quoi bon je vais vous montrer un peu les spots que j'utilise vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est intéressant du coup là c'est mon premier spot et j'ai deux cannes donc là juste en face vous voyez pas mais avec le soleil malheureusement mais là j'ai un un arbre mort qui fait tout ça là pas un arbre mort mais des espèces de branches dans l'eau qui fait tout ça du coup j'ai fait ma commune là cette nuit et une canne là bas alors pourquoi là bas je sais pas si on est en fait j'ai un gros caillou dans l'eau là et je me mets juste aux pieds parce que je pense que ça fait un creux en dessous enfin une espèce de creux en dessous je pense que les carpe à elle vient de trouver de la bouffe là dedans qu'elle peut pas trouver ça toc et donc là j'ai le deuxième spot et je suis vraiment à quelques mètres c'est vraiment c'est vraiment intéressant donc là c'est plus une pêche de plénaux vous voyez voilà il ya une île bon ce poste là j'ai mis une canne là cette vie mais ça n'a pas donné ce poste là j'ai laissé parce que j'ai mon cousin qui va arriver pour faire la deuxième nuit avec moi donc du coup j'ai retiré la canne et du coup j'ai mis deux sur la bordure là donc là j'ai un petit arbre qui est là donc je suis en fait là ça tombe à pic il n'est pas profond cet étang il ya deux mètres au plus profond et là ça directement là c'est plat ça fait un mètre 60 oeuf 1 mètre 70 1 mètre 80 et là ça tombe directement à pic en fait on doit avoir un mètre 30 à mètre 1 mètre 30 1 mètre 40 deux flottes donc ça sert à rien de je pense que les capes elles viennent là en bordure quoi directement et j'ai une autre canne là-bas il ya un bout d'arbre dans l'eau pareil et je suis ma chine miroir là bas là donc à la sk30 donc là c'est sk30 avec le avec le faux maïs là c'est sk30 avec le bonhomme de neige la canne qui est à l'arbre mort c'est donc la bouillette au foie avec la pâte d'enrobage que vous ai montré et la canne qui est tout à droite c'était une canne au foie sauf que j'ai plus de bouillettes du coup je les garde pour l'autre et je me suis mis au maïs maïs équilibré un faux maïs équilibré debout avec un faux maïs avec un vrai un vrai maïs en dessous et donc l'amorçage le stick mix c'est ça c'est le mixto la poudre de foie et voilà maïs c'est tout ça quoi quand je retournerai vers vous c'est du poisson tout à l'heure bonjour à tous donc là j'ai fait ces derniers matins donc j'ai fait la nuit la dernière nuit donc malheureusement j'ai touché aucun poisson donc j'ai pas de poisson vous présentez je suis désolé c'est deux cousins même donc j'ai mon cousin qui met à côté de moi il fait pas aucune carpe et j'ai mon cousin qui se met à la pointe à l'autre pointe au poste où j'étais la dernière fois dans la dernière vidéo il fait deux petites carpes donc voilà quoi les poissons donc la première nuit je fais deux poissons je pensais que c'était bien parti je pensais que j'allais au moins faire au moins une touche mais la nuit dernière je suis là la pluie a commencé à tomber puis là j'ai l'impression que les poissons n'ont pas trois poissiers quoi l'eau elle a dû se rafraîchir encore plus et là je pense qu'au moindre coup de froid les poissons ont commencé à se baser donc malheureusement j'ai donc j'ai fait aucun poisson et mais bon je suis quand même content parce que j'ai quand même fait deux beaux poissons franchement j'ai fait une miroir avec une nageoire mais elle était énorme va faire combat de malade et donc chez une belle commune de 9 kg et franchement je suis content parce que comme je l'ai dit ici on a fait que des pics comme une ici donc donc c'est vraiment bien donc donc à la fin de vidéo je vais vous présenter les poissons que j'ai fait mardi dernier sur exactement sur ce poste là sur les mêmes sur les mêmes spots que je vous ai présenté donc j'ai fait un petit 24 heures et franchement j'ai fait vraiment une belle pêche j'ai fait six poissons en même pas 24 heures je fais deux doublés dont presque un triplé et donc je vous montrerai les poissons à la fin des vidéos quoi c'était vraiment et c'était vraiment bien actif donc voilà donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous souhaite une bonne fin d'année puis je vous souhaite surtout en 2016 de faire beaucoup de fiches quoi donc en 2016 je j'espère enfin non je vais continuer à faire des vidéos je pense et dans des plus dans des plans d'eau où il y a des plus gros poissons parce que donc dans ce plan là dans ce plan d'eau là il n'y a pas vraiment de gros poissons quoi ça c'est entre 8 et 13 kg quoi donc j'essaierai de faire des vidéos dans des plans d'eau un peu plus compliqué même si celui-là il est capricieux mais j'essaierai de faire des pour nous où il y a des plus gros poissons donc voilà donc je vous souhaite une bonne année 2016 et plein de poissons voilà salut